Yo tout le monde! Dans ce guide ultime de la chasse antique, je vais vous expliquer comment débloquer ce mode de jeu. Pourquoi faudrait-il faire de la chasse antique? À quoi servent les objets dorés? Comment gagner de l'or et à quoi elle peut servir? Comment fonctionnent les runes? Comment obtenir tous les succès dont un très rare? Et finalement, je vais vous montrer toutes les combinaisons de runes pour trouver tous les 26 boss, ainsi que la liste de chaque item que vous pourrez gagner en les tuant. Je vais mettre tous les chapitres de la vidéo dans le premier commentaire de la vidéo. Ça va donc vous aider si vous avez besoin de regarder seulement une petite partie précise de la vidéo. Maintenant, on peut commencer. En gros, la chasse antique, c'est le endgame de Minecraft Dungeon. En faisant, c'est une mission spéciale que vous allez pouvoir obtenir les meilleurs équipements du jeu, car ils vont être dorés, mais je vais revenir sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour débloquer ce mode, vous allez tout simplement devoir finir un niveau dans la difficulté par défaut, le niveau 5 ou supérieur. Ensuite, dans votre camp, qui est le village, vous allez débloquer un portail du netteur juste ici dans la grotte, ainsi qu'un vendeur. Ce vendeur, Oglin, utilise une nouvelle monnaie qui s'appelle l'or. On peut l'obtenir uniquement dans le mode de chasse antique. Et cet or a deux utilités. La première est pour acheter à ce vendeur des équipements dorés. Ces équipements sont spécials, car ils ont un enchantement supplémentaire, ce qui les rend surpuissants et les meilleurs du jeu. Et la deuxième fonctionnalité, c'est qu'avec l'or, vous pouvez tout simplement échanger des enchantements déjà présents sur des items avec le villageois enchanteur. Si jamais vous ne l'avez pas encore débloqué sur ce villageois, je vous invite à regarder mon guide pour trouver tous les villageois du jeu. Prenez note que les enchantements que vous allez ensuite recevoir sont aléatoires. Pensez donc à récolter plusieurs lingots d'or avant d'essayer de récupérer un enchantement très particulier. Si jamais les objets dorés vous intéressent pas, vous allez pouvoir les échanger contre de l'or, en les vendant tout simplement. Maintenant, pour gagner de l'or, il vous faudra faire n'importe quelle chasse antique et trouver des portes comme celle-ci. Et à l'intérieur, il existe deux sortes de salles. La première est celle qui ressemble à un bastion pour ceux qui connaissent Minecraft. Dans celle-ci, il n'y a aucun boss, mais vous allez pouvoir récolter beaucoup d'or. Et l'autre salle, c'est une des 26 boss présents dans le jeu que vous allez pouvoir choisir en utilisant des combinaisons de runes spéciales. Maintenant, pour créer une chasse antique, vous allez devoir faire des combinaisons de runes pour obtenir certains boss. Sachez que chaque boss a sa propre recette de runes précises qui vous permettent de les farmer chacun d'entre eux comme vous le voulez. Et pour obtenir ces runes, vous allez devoir sacrifier les items comme ceci. Sachez que les items que vous sacrifiez vont disparaître, pareil pour les niveaux que vous pouvez aussi donner. Les niveaux, quant à eux, augmentent les chances d'obtenir une salle de boss au lieu d'une salle de bastion contenant de l'or. Voici un petit exemple de comment on peut créer une chasse antique. Maintenant, pour les succès, il en existe quatre que l'on peut obtenir dans la chasse antique. Le premier, très simple, vous demande seulement de tuer 15 boss sur les 26 disponibles dans le jeu. Le deuxième, plus compliqué, vous demande de finir deux chasses antiques, deux épreuves quotidiennes en co-op de joueur le deuxième jour du mois. Le troisième est de faire visiter un loup, une chauve-souris et un entité d'armes dans des lieux familiers lors de chasses antiques. Le dernier, le plus compliqué de tous, vous allez devoir récupérer une arme unique dorée et l'enchanter entièrement. Si vous trouvez que ce guide est très utile, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Comme ça, vous allez recevoir des notifications lors de nos prochains vidéos. C'était l'instant pub. Maintenant, pour le reste de la vidéo, je vais faire défiler chacune des combinaisons des 26 boss du jeu, ainsi que les runes pour les chasser, et la totalité des items que vous pouvez gagner en tuant chacun des boss. Le premier ancien est une vache champignon. Elle détient les enchantements Defleck, Leeching, Poison Cloud et Torns. Elle va être accompagnée de 25 gardes champivaches avec l'enchantement Weakening. L'ancien numéro 2 est une araignée, avec les enchantements Frenzied, Mob Resurrection, Aura, Multishot et Regénération. Elle est accompagnée de 8 creepers avec les enchantements Defleck et Quick. L'ancien numéro 3 est un gardien. Il détient les enchantements Electrified, Quick, Frenzied et Ill Allies. Il est accompagné de 3 nécromanciers noyés avec les enchantements Double Demandes. L'ancien numéro 4 est un esprit. Il détient les enchantements Burning, Chilling, Electrified et Fire Trail. Il est accompagné de 9 araignées avec les enchantements Weakening. L'ancien numéro 5 est un squelette arché. Il détient les enchantements Accelerate, Multishot, Ricochet et Rapid Fire. Il est accompagné de 20 squelettes avec l'enchantement Accelerate. L'ancien numéro 6 est un squelette gardien. Il détient les enchantements Chilling, Gravity Pills, Poison Cloud. Il est accompagné de 15 bébés zombies avec les enchantements Burning. L'ancien numéro 8 est un enchanteur. Il détient les enchantements Critical Hit, Echo et Freezing. Il est accompagné de 10 osks avec l'enchantement Swirling. L'ancien numéro 8 est un géomancien. Il détient les enchantements Chilling, Defleck. Il est accompagné de 7 géologues avec l'enchantement Thorns. L'ancien numéro 9 est un zombie. Il détient les enchantements Echo, Protection, Quick et Radiance. Il est accompagné de 6 nécromanciens avec l'enchantement Ill-Allied. L'ancien numéro 10 est un nécromancien. Il détient les enchantements Accelerate, Fire Trail, Gravity Pills, Rapid Fire et Regénération. Il est accompagné de 6 cavaliers squelettes avec l'enchantement Chordise. L'ancien numéro 11 est une slime. Il détient les enchantements Gravity, Huge et Poison Cloud. Il est accompagné de 12 large slime avec l'enchantement Shockwave. L'ancien numéro 12 est une sorcière. Elle détient les enchantements Defleck, Ill-Allies et Quick. Elle est accompagné de 4 nécromanciens avec l'enchantement Multishot. L'ancien numéro 13 est un Silverfish. Il détient les enchantements Burning, Cowardice et Regénération. Il détient les enchantements Huge, Multishot, Radiance Shot et Ricochet. Il est accompagné de 4 Endermen avec l'enchantement Radiance. L'ancien numéro 15 est une Vex. Elle détient les enchantements Burning Fire, Burning, Fire Aspect, Fire Trail et Huge. Elle est accompagné de 3 évoqueurs avec l'enchantement Chilling. L'ancien numéro 16 est un Snareling. Il détient les enchantements Bonus Shot, Gravity et Mob Resurrection Aura. Il est accompagné de 16 Endermenade avec l'enchantement Thorn. L'ancien numéro 17 est un bébé zombie et détient les enchantements Fast Attack, Fire Aspect, Frenzied et Thorns. Il est accompagné de 2 Redstone Golems avec l'enchantement Weakening. L'ancien numéro 18 est un Cavalier Poulet. Il détient les enchantements Commit, Critical Hit et Freezing. Il est accompagné de 12 Cavaliers de Poulet avec l'enchantement Electrified. L'ancien numéro 19 est un Spawner. Il détient les enchantements Chilling, Hill Allies et Burning. Il est accompagné de 8 Wither Squelettes Archers avec les enchantements Chain Reaction et Tempo Thief. L'ancien numéro 20 est un Golem de nature. Il détient les enchantements Defleck, Electrified et Shockwave. Il est accompagné de 6 Whisperers avec l'enchantement Electrified. L'ancien numéro 21 est un Golem de Redstone. Il détient les enchantements Commit, Electrified, Frenzied et Swirling. Il est accompagné de 8 Garde Royale avec l'enchantement Regénération. L'ancien numéro 22 est un Huglin. Il détient les enchantements Fire Trail, Poison Cloud, Quick et Rand Paging. Il est accompagné de 20 Piglins avec l'enchantement Fuse Shot. L'ancien numéro 23 est un Noyer. Il détient les enchantements Critical Hit, Defleck, Fast Attack et Gravity Pools. Il est accompagné de 12 bébés noyés avec l'enchantement Regénération. L'ancien numéro 24 est un Garde Royale. Il détient l'enchantement Freezing, Sharpness et Thundering. Il est accompagné de 15 pillageurs avec les enchantements Poison Cloud et Temple Thief. L'ancien numéro 25 qui est un Watchling. Il détient les enchantements Defleck, Echo et Hill Allies. Il est accompagné de 6 basses lignes avec l'enchantement Raiden's Shot. L'ancien numéro 26 est une Chèvre. Il détient les enchantements Double Damage, Fire Trail, Quick, Regénération et Burning. Il est accompagné de 20 montagnards avec l'enchantement Regénération. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que le guide vous a bien aidé. Et si vous avez des remarques qui nous permettraient d'améliorer la vidéo, dites-le moi dans les commentaires si on me fera super plaisir de les lire. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!